RTL Matin Et votre invité ce matin, Luc Châtel, vice-président de l'UMP. Vous avez entendu, Luc Châtel, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu le président de la République hier sur TF1 et France 2, la reprise. Et là, est-ce qu'il a tort d'être optimiste ? On peut être optimiste. À ce point, être dans le déni et dans la méthode Coué de manière aussi béate, il y a un cap. Il faut aller vers la moitié plein. J'ai eu le sentiment d'entendre un président de la République hier qui était complètement hors du monde. Faut-il, à ce point, être déconnecté de la réalité pour nous expliquer que la reprise est là ? Au moment où, par exemple, les marchés ne font plus confiance à la France avec la perte du triple A. Au moment où nous avons 1000 chômeurs de plus par jour. Au moment où les hausses d'impôts et les hausses de tarifs viennent grever le pouvoir d'achat des ménages. Donc on a un président qui est déconnecté de la réalité. Vous savez, il me faisait penser un petit peu à l'ancien Premier ministre Pierre Moroy, dont il a fait l'éloge il n'y a pas très longtemps. Vous savez, Pierre Moroy, c'est l'homme qui confondait la couleur des clignotants, qui nous expliquait en mars 1983 que les clignotants étaient au vert. C'était juste un mois avant l'annonce des dévaluations, de la fermeture des frontières et autres. Voilà. Donc on a eu le sentiment d'avoir un président déconnecté de la réalité. Sauf que ça fait partie du rôle du chef de l'État, quel qu'il soit d'ailleurs, de donner de l'espoir aux Français, d'essayer de voir les choses de manière plus positive. C'est aussi ce que faisait Nicolas Sarkozy quelques mois avant la présidentielle. Il disait, je le cite, la confiance revient, nous sommes en phase de reprise économique. C'est ce qu'on attend aussi. C'est ce que les Français attendent du chef de l'État, qu'il trace un avenir. Non mais donner de l'espoir est une chose, jouer les pompiers pyromanes en est une autre. Puisque s'il y a aujourd'hui tant de difficultés dans notre pays, il ne faut pas oublier que c'est parce que depuis un an, on a un gouvernement qui a décidé du matraquage fiscal des ménages. La crise ne date pas de mai 2012. La crise que d'ailleurs François Hollande niait pendant sa campagne présidentielle. Simplement, François Hollande a ajouté de la crise à la crise. Il a ajouté de la défiance. Il dresse les Français les uns contre les autres. On veut systématiquement opposer les chefs d'entreprise aux salariés. On veut opposer les familles aux couples homosexuels. On veut opposer les Français les uns aux autres. Ce n'est pas comme ça qu'on rétablit la confiance. Ce n'est pas comme ça qu'on peut se rendre optimiste. Vous avez compris comme nous que les impôts devraient augmenter en 2014 en écoutant le président ? Écoutez, derrière un torrent d'optimisme, j'ai entendu finalement trois aveux. Le premier aveu, c'est qu'effectivement, les impôts allaient augmenter en 2014. Contrairement, il y a deux mois, on nous expliquait qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. C'est un reminiment ? Aujourd'hui, on nous explique que c'est le chemin d'un reminiment. C'est-à-dire qu'on nous expliquait qu'il y a deux mois qu'il n'y avait pas d'augmentation d'impôts. Aujourd'hui, on nous explique qu'il y aura des augmentations d'impôts uniquement si nécessaire. Et puis, vous pouvez compter sur eux. Ils ne nous déçoivent jamais en la matière. À la fin de l'été, on nous explique que c'est nécessaire. On précise que c'est pour financer la protection sociale, notamment les retraites. Oui, mais c'est à nouveau la solution de facilité. Et si vous voulez, avec ce gouvernement, c'est toujours la solution de facilité. On va préférer l'augmentation des impôts, qui est la solution de facilité, à la réforme qui serait l'axe courageux que le gouvernement devrait mener. Justement, concrètement, il y a un de vos collègues de l'UMP, Laurent Wauquiez, qui est maire comme vous, qui propose que pour marquer les différences avec le Parti Socialiste, les maires de l'UMP, les candidats au municipal, s'engagent à ne pas augmenter leur taux d'imposition pendant la durée du mandat municipal. Est-ce que vous êtes prêt, vous, à le faire ? Vous êtes maire de Chaumont, en Haute-Marne. Écoutez, je l'ai proposé au bureau politique de l'UMP il y a plusieurs mois. Et je suis plutôt crédible en la matière, puisque je l'ai fait pendant les cinq dernières années. C'est-à-dire qu'en 2008, j'avais annoncé que je n'augmenterais pas le taux d'imposition et je n'ai pas augmenté le taux d'imposition pendant la mandature. C'est difficile, mais c'est possible. Et je souhaite que l'UMP prenne cet engagement. À propos de l'UMP, on en est où ce matin, lundi 15 juillet, au niveau de la campagne de souscription lancée par Jean-François Copé après la décision du Conseil constitutionnel ? Écoutez, nous avons dépassé les 5 millions de souscriptions, ce qui veut dire qu'il y a un vrai élan de solidarité vis-à-vis de l'UMP et que le premier parti d'opposition ne peut pas disparaître. Vous avez versé, vous, en tant que militant, Léon Châtel ? Naturellement qu'en tant que militant et en tant qu'élu, je cotise. Le maximum ? 7 500 euros ? Je cotise. Vous avez soutenu Jean-François Copé pour la présidence du parti. Il soulignait hier dans le JDD que son club, Génération France, ne touchait pas de financement du parti, d'UMP, contrairement, comme il le laissait entendre, à celui de François Fillon. Est-ce que le parti devrait suspendre les versements à ces clubs politiques de personnalité le temps de retrouver une santé financière ? Il y a une remise à plat. Et moi, j'ai fait partie de ceux qui ont proposé à l'UMP que, dans le cadre de la constitution de mouvements, c'est-à-dire de courants référencés au sein de l'UMP, exprimant les différentes sensibilités, ce soit ces courants-là qui, finalement, puissent bénéficier, comme c'est prévu par nos statuts, d'un soutien financier. Je pense que ce serait une bonne chose, parce que c'est vrai que ces clubs sont souvent issus de l'histoire de la droite et du centre dans notre pays. Certains d'entre eux ne fonctionnent pas vraiment. Et donc, il me semble important, dans une période de crise, de revoir le financement de tout cela. Luc Châtel, trois questions breves, trois réponses breves. D'abord, ce tweet envoyé hier par le compagnon Cécile Duflo pendant le défilé du 14 juillet, il s'appelle Xavier Cantat. Je le cite, « Fier que la chaise, à mon nom, reste vide au défilé de bottes des Champs-Elysées. » Est-ce qu'elle est responsable des propos de son compagnon ? Franchement déplacée. Franchement déplacée. Alors non, Mme Duflo n'est pas responsable des propos de son compagnon. Mais vous savez, il y a beaucoup d'ambiguïté dans tout cela. Parce qu'on n'est pas responsable, mais on laisse faire son compagnon. Vous savez, les compagnons n'ont pas de statut égal. Elle doit, à mon sens, condamner. Elle doit, à mon sens, condamner. Et les militaires qui défilaient hier, et qui ont, par exemple, représenté la France et la liberté au Mali, ont dû apprécier. Deux choses. Bref, François Hollande hué pendant le défilé par des opposants au mariage des couples homosexuels. Le président de la République hué sur les Champs-Elysées, le jour de la fin nationale. Ça vous choque ? Ce n'est pas ma conception de la démocratie. Et justement, à ce propos, hier soir, la tour Eiffel est illuminée du drapeau arc-en-ciel, du drapeau du combat homosexuel. Bonne idée ? Mauvaise idée de la mairie de Paris ? Écoutez, la mairie de Paris avait la responsabilité de l'organisation de ce défilé, de cette cérémonie, de cette manifestation, plus exactement. Elle en prend toute la responsabilité. Ça vous choque qu'un monument comme la tour Eiffel soit illuminé des couleurs d'une communauté ? Bertrand Delanoé a toujours aimé la provocation et le faste. On l'a vu encore hier soir. Luc Châtel, numéro 2 de l'UMP, vice-président délégué du parti UMP, était l'invité d'Air Théas ce matin. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.